Aujourd'hui c'est le premier match, il y a deux matchs, ça c'est la première part. Je pense que nous devons donner la félicitation à l'équipe pour le bon travail et ça doit continuer le travail. C'est vrai que l'équipe a besoin de la confiance, je pense que ce match doit donner à l'équipe la confiance que ce match se reçoit et que le joueur a besoin pour bien jouer le football. Je pense que cette semaine l'équipe a bien travaillé, cette match l'équipe a bien travaillé, je pense que ça doit construire cette confiance individuelle et collective. Aujourd'hui je dois donner la félicitation à l'équipe pour bien travailler le match. Ça c'est la première part du match, la deuxième part se doit jouer et bien sûr qu'il y a beaucoup de travail, il y a plus de travail pour faire. Il y a un grand effectif, il y a des bons jours, des très bons jours. C'est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles et collectives, c'est une grande équipe. Parfois il y a une période de la saison où c'est possible qu'il y ait une confiance pour une mauvaise match ou comme ça. C'est possible que l'équipe la dernière période a perdu la confiance, mais ce que j'ai parlé avec l'équipe c'est que quand il se travaille bien, normalement la confiance arrive. Alors nous devons travailler bien, nous devons travailler avec une capacité, l'équipe doit travailler bien chaque match, travailler tous les aspects des matchs, montrer chaque personne à sa capacité. Je pense que l'équipe aujourd'hui a fait un bon match, c'est pour ça que nous devons dire félicitations à l'équipe pour le bon travail d'aujourd'hui. Et aussi nous devons savoir que ça c'est la première part, qu'il y a une deuxième part. Alors nous devons travailler plus cette semaine, parce que bien sûr que les prochaines semaines il y a un match très très difficile contre un grand équipe, contre un très très grand joueur, nous devons travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et si nous pouvons parler d'un secret, un secret c'est travailler plus, travailler avec l'intensité, travailler avec la passion. Quand se travaille avec la passion, normalement il peut arriver à un bon résultat. Chaque match est différent, aujourd'hui c'est un match très important, spécialement pour, comme déjà dit, pour que l'équipe récupère la confiance et que l'équipe voit que le travail bien fait toujours peut donner les bons résultats. Alors à niveau mental l'équipe peut continuer avec le bon travail, peut donner les valeurs à le bon travail, à travailler avec l'intensité. Normalement les prochaines matchs sont totalement différents, nous devons travailler beaucoup, nous devons savoir que dans le football toujours il y a beaucoup de difficiles situations. Dans chaque match il y a beaucoup de problèmes et nous devons avoir la tête et la mentalité pour souffrir, souffrir et aller à les matchs pour travailler. Les matchs sont difficiles et toujours jolis, magnifiques. Nous devons savoir compétir l'équipe, parce que dans cette équipe il y a de très bons jours dans la compétition, nous devons compétir plus parce que le prochain match c'est très difficile. Toujours les personnes qui sont dans l'huidat, l'équipe, l'effectif, l'estaf technique, l'entraîneur, toujours doivent savoir travailler en une équipe avec cette ambiance, avec cette pression, nous pouvons dire la pression. Et toujours nous devons savoir utiliser cette pression en positif, parce que normalement travailler en une équipe comme ça te donne la chance de gagner, et ça c'est la part positif. Je pense que le public est magnifique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de l'équipe, parce que c'est une ambiance très très positive pour l'équipe, et l'équipe, c'est sûr qu'elle utilise cette ambiance pour une motivation positive pour l'équipe. Je pense que dans l'équipe il y a des jours qu'il y a la capacité mentale de gérer cette pression que fait un public qui toujours demande la victoire. Je pense que dans l'équipe il y a des jours qu'il y a des jours qu'il y a des jours qu'il y a des jours.